Bonjour tout le monde, bienvenue au Cyberpark pour la troisième édition Algérie 2.0, un événement IT annuel. On va vous présenter une conférence pour les enjeux managériels sur le système d'information. Donc toute base de données qui stocke des informations et avec un environnement collaboratif, il y a un échange, un stock, partage d'informations. Voilà, donc on va enchaîner après ensuite, après la conférence, dans la salle d'atelier, on va enchaîner sur le monitoring as a service. Donc on va stresser une plateforme, on va virtualiser la plateforme, on va stresser la plateforme avec des attaques et on va monitorer la plateforme en mode masse. Donc monitoring as a service. Donc je vous laisse avec monsieur Hama Fouzi, Sales Manager, vous présenter les enjeux managériels du système d'information. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, donc bienvenue à Mrahma Bukhama, la troisième édition d'Algérie 2.0. Donc aujourd'hui, lors de la conférence, on va essayer de faire le tour sur les ERP et les systèmes d'information, pour essayer simplement de vous expliquer et de schématiser le système d'information, comment fonctionne aujourd'hui. Donc allons-y. Alors, les enjeux managériels du système d'information ERP. Alors, ERP, ou appelé aussi PGI. Alors, les ERP, entreprise ressource planning, ou également appelé PGI, projet de gestion intégrée. Alors, en pour objectif principal, alors de mettre en réseau, à l'aide d'une baisse de données unique, l'ensemble des informations relatives aux fonctions de l'entreprise. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par un peu d'historique. Nous allons faire un bref rappel contextuel de l'évolution de l'ERP. Alors, tout débute dans les années 65, aux Etats-Unis. Et on est toujours précurseur des technologies. Donc, au tout début, les ERP étaient appelés MRP1, Material Requirement Planning. Voilà. Donc, par la suite de MRP1, on est passé à MRP2, Manufacturing Resource Planning. Donc, planification de la production, plan industriel et commercial au suivi de production. Voilà. Ça, c'est vers les années 80. Par la suite, nous sommes passés à la phase DRP, donc Distribution Requirement Planning. Donc, planification des besoins en distribution à partir de la demande. Voilà. Et à partir des années 1990, nous avons connu l'évolution sous la forme actuelle de l'ERP, donc Entreprise Resource Planning, projet de gestion intégrée. Alors, les facteurs qui ont aidé au développement des ERP. Alors, tout d'abord, le passage à l'an 2000. Alors, les anciens systèmes d'information sont devenus obsolètes. La généralisation de l'Internet et de l'e-commerce a également favorisé le développement des ERP, et ce, par l'accroissement des relations entre les acteurs économiques, donc partenaires, clients, fournisseurs, conjonctures, gouvernement. Et également, nous avons le facteur du contexte économique, donc mondialisation, incertitude, crise, exigence de la clientèle qui est devenue très haute. Donc, nous avons le passage d'une organisation par fonction à une organisation par processus. Également, on recherche de performance et de productivité. Donc, les entreprises sont à la recherche de l'efficience, de réduire les coûts au maximum. Voilà, nous avons un schéma pour représenter un peu l'ERP au sein de l'entreprise. Donc, nous pouvons constater qu'il s'agit d'une base de données unique qui regroupe toutes les fonctions de l'entreprise et à laquelle tout le monde a accès. Donc, on peut voir ici qu'on a la fonction commerce, production, finance, avec tous les sous-départements et les sous-fonctions. Voilà. Alors, caractéristiques d'un ERP. Alors, l'ERP a pour principales caractéristiques et avantages, alors, premièrement, l'exploitation d'une base de données unique. Deuxièmement, les fonctionnalités intégrant tous les champs de la gestion et toutes les fonctions d'entreprise. Troisièmement, une grande capacité de paramétrage. Quatrièmement, c'est un outil d'aide à la décision. Et cinquièmement, une architecture informatique ouverte. Alors, tout d'abord, l'exploitation d'une base de données unique. Alors, on distingue trois étapes historiques dans l'évolution du système d'information, de gestion, donc du SI. Alors, au tout début, première étape, nous avions des applications indépendantes, donc liées à chaque fonction ou département de l'entreprise. Par la suite, nous sommes passés à une étape où nous avons vu évoluer des interfaces spécifiques pour toujours chaque fonction de l'entreprise, avec une certaine interactivité entre les deux. Et en étape finale, donc en troisième étape, nous avons eu l'intégration dans un ERP. Et donc, la base de données unique et l'information qui circule à travers tous les départements de l'entreprise. Voilà. Alors, première étape, donc, des applications indépendantes. Donc, nous pouvons en avoir, nous avons la fonction production, la fonction commerciale et finance-comptabilité, qui sont distinctes et séparées. Donc, l'environnement de chaque fonction, commerciale, production, recherche-développement, comptabilité, finance, ressources humaines, est indépendant, sans possibilité de communication. Alors, un système d'information existe pour chaque fonction, et ne sont pas reliés entre eux. Donc, un système d'information existe pour chaque fonction. Chaque fonction commerciale, production, recherche-développement, comptabilité, finance, ressources humaines, alors dispose de sa propre base de données. Alors, par exemple, nous avons les données concernant un client, code, nom, adresse, qui peut différer de l'application comptable à l'application commerciale. Donc, au sein de chaque département, nous avons une base de données, un système d'information relatif au département. Et donc, il peut y avoir des décalages. Les informations ne sont pas les mêmes. Donc, elles ne sont pas uniformes. Alors, deuxième étape, nous sommes passés à des interfaces spécifiques. Donc, nous pouvons toujours voir les fonctions d'entreprise qui sont toujours séparées, mais avec des interfaces qui permettent une liaison, une liaison limitée, mais une liaison quand même entre les systèmes d'information des différentes fonctions d'entreprise. Voilà, donc nous avons les fonctions, donc production, commerciale, finance, comptabilité. Et nous avons le système d'information, là, excusez-nous, il manque une flèche, donc du flux de données qui est transversal et qui regroupe toutes les fonctions d'entreprise. Voilà, donc l'organisation d'entreprise en processus se caractérise par le recentrage sur les métiers et les missions d'entreprise, le renouveau de la fonction production, l'organisation des activités autour de la chaîne de valeur, le raccourcissement des liaisons hiérarchiques, l'allègement des structures, la décentralisation des décisions et des responsabilités, la recherche de la qualité et de la maîtrise des coûts. Voilà. Alors, l'intégration dans un ERP. Alors, comment se fait la saisie des données et l'intégration sur un ERP ? Donc, une donnée est saisie une seule fois, au moment de l'événement qui la génère. Donc, elle est disponible en temps réel pour l'ensemble des utilisateurs autorisés, parce que les accès ne sont pas octroyés à tout le monde, de la base de données unique, comme à tous les modules, commune à tous les modules, pardon. La base de données relationnelle permet d'éviter les redondances. Et donc, il est un travail répétitif. Donc, on optimise forcément les temps de travail et le rendement. Alors, un des avantages de l'ERP, c'est les fonctionnalités intégrant tous les champs de la gestion. Alors, la richesse des fonctionnalités des modules et l'intégration des données permettent une approche globale de la gestion. Ça, c'est le même schéma ERP. Donc, on peut toujours voir que la base de données unique est au centre de l'entreprise et que tous les départements, toutes les fonctions y ont accès, chacune d'après les accès octroyés. L'ERP permet notamment une très forte automatisation des tâches répétitives, une gestion en multidevise, une structuration complexe, multi-axe et multi-hierarchique de l'analyse de gestion, la planification des tâches de gestion et le suivi des opérations en cours, des opérations de consolidation des comptabilités dans les groupes de sociétés, type multinational et groupes. La gestion des procédures de contrôle des opérations, workflow. Également, avantages de l'ERP, l'ERP permet également de répondre à des besoins spécifiques à chaque entreprise. Modules d'atelier, de génie, logiciel. Donc, l'ERP s'adapte également aux spécificités de chaque entreprise, d'après leurs fonctions, d'après leurs besoins. Alors, de s'adapter à le nouveau champ de la gestion, la gestion de la relation client, CRM, la gestion des compétences en relation humaine, la gestion de la chaîne logistique. Alors, l'ERP permet également une grande capacité de paramétrage. Alors, paramétrage de la base de données pour l'adapter aux métiers et aux pratiques spécifiques de l'entreprise. Alors, par exemple, une entreprise de textile doit gérer une table de produits concernant 300 à 400 articles, qui comportent chacun une vingtaine de positions, donc taille-couleur, donc plusieurs références. Donc, grâce à l'ERP et au paramétrage spécial, qui a permis d'éviter la multiplication des références par article en mettant en place un système de gestion par lot pour la création d'un article générique. Donc voilà, entre autres, l'ERP permet également de faciliter la gestion des articles et des références de l'entreprise par produit. Voilà, une grande capacité de paramétrage. Donc, paramétrage de l'espace personnel de chaque poste de travail. Donc, on peut octroyer les autorisations d'accès pour chaque employé, selon sa fonction et selon sa hiérarchie. Alors, un environnement graphique personnalisé et une traçabilité des opérations. Donc, les dirigeants de l'entreprise peuvent, à tout moment, avoir accès à toutes les opérations effectuées par tous les employés, à tout moment et avoir un historique et une traçabilité parfaite. Voilà. Donc, l'ERP est un outil d'aide à la décision. Alors, l'ERP est donc au contrôle de gestion les moyens de son développement. Alors, l'utilisation d'un langage de requête SQL, des bases relationnelles Oracle SQL Server DL2, l'utilisation de la base en client-serveur, création d'états et tableaux de bord adaptés aux besoins de l'utilisateur, qui permet notamment aux décisionnels de prendre les décisions au moment voulu. Voilà. Alors, l'ERP aussi a une architecture informatique ouverte, donc, qui intègre des technologies diverses et avancées. Alors, l'utilisation d'un réseau multi-sites. Donc, l'ERP est multi-sites et accessible, pas uniquement au niveau du site principal de l'entreprise, mais multi-sites et pour les employés mobiles qui se déplacent, par exemple les commerciaux. Alors, l'intégration est réalisée par un réseau intranet et extranet. La consultation et la modification décentralisée de la base de données en utilisant les connexions Internet. L'architecture générale d'un ERP. Donc, nous avons les clients e-commerce. Alors, site Internet, partenaires, nous avons l'ERP en interne. Nous avons les partenaires, les fournisseurs, donc, en externe. Et voilà, un peu pour schématiser l'environnement ERP de l'entreprise. Alors, conclusion. La mise en place d'un projet ERP est d'abord un projet organisationnel. Au-delà de la complicité technique des matériels et logiciels mis en service, alors, l'introduction d'un ERP entraîne la remise en cause des compétences et des métiers. Une rédéfinition des enjeux de pouvoir. Une évolution de la culture de l'entreprise et de son système de valeur. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que tous les employés s'adaptent à l'ERP. La culture d'entreprise change. Il faut des évolutions dans le travail, dans le process. Voilà. Nous vous remercions pour votre attention. Voilà, suite, nous vous invitons. Donc, on reste à votre disposition pour vos questions techniques ou managères. Salut, ma écran. Je suis la série de mes amis. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que vous avez bossé un portrait de l'ERP en général. Moi, j'aimerais savoir si vous avez vous-même un ERP dans votre entreprise. Est-ce que vous ne l'avez pas, est-ce que vous comptez en développer ou l'imprémenter ? Merci. On fournit des applications métiers, notamment les ERP CRM, la GED, e-learning et tout. On n'a pas un ERP dédié ou propriétaire. Donc, je vois que même en Algérie, même aux pays développés, n'ont pas leur propre ERP développé. Mais il y a une communauté qui développe sur un ERP. On a, par exemple, comme l'Open ERP, on a d'autres ERP qui sont open source. Il y a aussi des ERP propriétaires qui nécessitent une centaine de développeurs et tout. Donc, nous, on a une solution déjà qui a une grande communauté dont on fait l'intégration et l'implémentation de ce système d'information. Bonjour, je suis le commissaire de Pente. Donc, moi, j'ai travaillé sur des ERP, notamment ORAC et SAP. Donc, j'ai assisté à la mise en place de ces ERP. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que généralement, on ramène des consultants d'autres pays qui installent l'ERP sur l'entreprise algérienne. Donc, ils ne prennent pas en considération la réglementation algérienne concernant la comptabilité, notamment. Alors, nous, comme on utilise un ERP, un système d'information open source, donc on a paramétré la comptabilité algérienne selon la norme IFRS, plus aussi la paie algérienne. Donc, on a même la paie algérienne au niveau de ce système d'information. Voilà. Donc, maintenant, pour les consultants qui viennent de l'extérieur, c'est peut-être pour les autres solutions propriétaires comme SAP, ORAC, comme vous dites, ou Navision de Microsoft. Voilà. Donc, il y a trois ERP, enfin, quatre ERP qui sont en leader, donc, notamment Oracle, notamment SAP, qui est une solution allemande, notamment aussi Navision, Sage, oui, c'est une solution française, voilà, et Open ERP qui est une grande communauté dans le monde, voilà, donc qui est basée en Belgique. C'est M. Kuzim de l'Ecole statistique et d'économie appliquée à Benaclou. M. Hama, il a parlé sur l'intégration des ERP dans les entreprises. C'est quelque chose qui va vraiment faciliter la gestion de l'entreprise en elle-même. Mais la question que je me ré-poser, est-ce qu'il y a une procédure type ou adéquate pour préparer l'environnement de l'entreprise à cette intégration-là, à l'intégration des ERP ? Parce qu'il y a un travail vraiment énorme à faire, vu l'état des entreprises à gérer dans leur système d'information vivant. En fait, l'intégration d'un système d'information, elle est standard. Donc, il y a une étape ou une période de récolte, récolte d'informations, et même la société, l'intégrateur, doit être accompagné avec un consultant au management ou autre, qui doit accompagner l'entreprise sur les procédures managériales, avoir les procédures de l'entreprise et les implémenter sur le système d'information. Et aussi, ça veut dire impliquer la société, donc le personnel de la société à intégrer, enfin, de faire une transition entre le système manuel, donc que ce soit des procédures manuelles, feuilles et tout, à rentrer sur un système d'information numérique. Donc, pour ça, il va falloir intégrer, mettre en place des consultants dans ce sens, au management, pas en termes techniques. Parce que, comme on dit, il faut toujours travailler avec le système think out of the box, donc penser au-delà de la boîte. Donc, la boîte, c'est l'entreprise, donc think out of the box, c'est-à-dire penser à voir l'entreprise à l'extérieur et entamer la procédure. Donc, récolte, par ailleurs, paramétrage, installation, déploiement, intégration et par ailleurs formation. Il y a aussi une étape qui est suivie afin que tout le personnel puisse s'adapter ou se marier avec le système d'information. Monsieur le Sartre, est-ce que le directeur est-il au niveau de l'ondi ? Donc, une question plutôt commerciale. Donc, comment vous arrivez à obtenir, enfin, à donner un prix aux ERP ? Parce que chez nous, la première question, c'est qu'ils sont tellement chers qu'on n'arrive même pas à prendre des décisions. Est-ce que vous avez une méthode plutôt claire ? Comment ça vous arrivez à définir un prix relatif à cette ERP ? Merci. En fait, oui, c'est-à-dire, tous les intégrateurs au monde ont un système de billing qui est journalier. Donc, jour homme, c'est-à-dire par développeur ou par intégrateur ou par chef de projet. Donc, ça dépend de la grandeur du projet. Ça dépend de l'entreprise, de la taille de l'entreprise. Et les intégrateurs font une tarification, un système de billing journalier. Nous, notre métier est dans l'hébergement. Donc, le métier zéro, c'est l'hébergement, cloud. Et le deuxième pôle, on est dans les ASP, donc Application Service Provider, fournisseurs d'applications métiers, notamment les CRM, ERP, AGED. Donc, on intervient, on a aussi des partenaires dans la solution ERP. Donc, c'est vrai que, c'est-à-dire, notre métier n'est pas, c'est-à-dire, les systèmes d'information, enfin, n'est pas les ERP spécifiquement, mais, c'est-à-dire, on intervient dans ce sens avec des consultants, avec des partenaires dont on a déjà des contrats avec eux. Voilà. Pour l'implémentation d'un ERP, je pense que c'est une culture à mettre en place avant d'un soft ou bien d'un hard. Comment vous ont pas mis ça? C'est d'où l'intégrateur fait appel à des consultants dans le cadre managérial à intervenir dans l'entreprise. Donc, préparer le personnel, c'est-à-dire qu'ils vont leur dire, voilà, les procédures vont changer, donc, du manuel vers le numérique, quels sont les avantages sur le système d'information, quel est le bénéfice d'utiliser un système d'information, pourquoi dans, c'est-à-dire utiliser un système d'information pour votre département. Voilà, donc, tout cela, c'est-à-dire, il y a pratiquement, je ne dirais pas une formation, mais un suivi avant. Donc, avant l'intégration du système d'information, il y a un suivi, enfin, de préparer l'environnement ou l'entreprise ou le personnel à intégrer le système d'information. Il peut, ça peut être que l'entreprise n'en a pas besoin d'un système d'information. Et un système d'information n'est pas que ERP, c'est-à-dire qu'il peut avoir une base de données, un échange, un échange, par exemple, par exemple, en calendrier ou des informations dans ce sens. C'est un système d'information. Donc, il stocke des informations et un échange dans ce sens. Donc, c'est un, quand on rentre sur les workflows, donc, les gestions des procédures, nous, maintenant, c'est-à-dire, on rentre dans un ERP. Mais un système d'information en général, comme M. Hama a fait, c'est-à-dire, le slide, c'est-à-dire, il y a eu une évolution sur le système d'information. Tout à fait. Donc, pour cela, il y a des techniques managériales toutes simples. Il suffit simplement d'impliquer les employés, comme le disait M. Bilbacher, dans la mise en place des process et de l'ERP, donc, en leur expliquant les avantages et le gain en termes de transparence, donc, plus d'opacité, de communication plus facile, interdéportementale et tout. Et il faut faire de l'éducation, tout simplement. Voilà. Donc, impliquer les employés et l'éducation. Voilà. L'un des inconvénients de l'ERP, on parle souvent du retour sur investissement. Donc, souvent, les dirigeants ne voient pas réellement tout de suite l'impact, notamment sur les finances. Mais, justement, c'est pour ça qu'il faut impliquer les employés dès le départ, en amont dans le workflow, comme disait M. Bilbacher, pour justement ne pas tomber dans des process qui alourdissent. Comme on l'a dit, parfois, des entreprises n'ont pas besoin de tous les modules, n'ont pas forcément besoin, peut-être uniquement d'un CRM, juste pour gérer la clientèle ou pour la paie, mais pas forcément de toute l'ERP. Donc, pour revenir à la question du monsieur, donc, plutôt, c'était monsieur là-bas, à l'intégration de l'ERP, un audit, un audit de l'entreprise, du volume, des besoins, des infrastructures nécessaires, en amont, au préalable de la bonne intégration de l'ERP. Voilà, c'est du sur-mesure. Vraiment, tout dépend des besoins et du volume d'entreprise. Votre question, c'était plus dans le côté, ça veut dire bien les avantages. Quel est l'avantage que l'employé le trouve dans un système d'information ? Le dateur final n'est pas satisfait. Je pense que le projet pourrait être considéré comme étant une échelle. C'est pour ça, justement, qu'on parlait d'impliquer les employés en amont. Il faut carrément qu'ils soient d'accord, qu'ils soient partie prenante et en accord avec la stratégie de la direction générale dans la mise en place de l'ERP. Donc, il faut une bonne communication du top 1 à 2 jusqu'au dernier ? Les impliqués, par exemple, un ingénieur ou quelqu'un dans un commercial dans un département sales, on va mettre en place le workflow en fonction de son process de travail déjà actuel. Donc, comment lui démarche sa clientèle, comment il distribue ses produits. Donc, à partir de là, on va intégrer ça à l'ERP pour ne pas tout chambouler et traumatiser les employés. Mais on y allait au fur et à mesure en les impliquant. Vous pouvez faire des procédures. Vous pouvez faire des procédures, des procédures. Process of process. C'est-à-dire, vous avez des process managériels ? Je pense que c'est le terme process of process. Donc, voilà. Process of process, qui veut dire que vous mettez des procédures d'un système d'information qui fait... Ça, c'est typiquement pour le système d'information, pas pour le côté management de l'entreprise. Voilà. Ça, c'est faisable. Il y a plusieurs. Donc, ça, c'est en fait le travail ou le rôle d'un consultant ou des consultants qui vont intervenir. C'est-à-dire, au sein de l'entreprise. Enfin, le projet Hadaya. En Algérie, vu les statistiques, 90% des sociétés algériennes, c'est des entreprises TPE ou PE. Donc, très petites entreprises ou petites entreprises. Ça veut dire qu'ils ont entre 1 et 10 collaborateurs. Donc, pour les TPE et de TPE, donc, pour les PE, donc, de 10 à 50. On encourage vivement, si l'entreprise, par exemple, commence à... C'est-à-dire, son aventure sur le marché, on encourage vivement à intégrer le système d'information. Parce que le système d'information permet, c'est-à-dire, l'évolution de l'entreprise. Tout est structuré sur une seule base de données. Et qu'il y a, c'est-à-dire, un tableau de bord pour prendre des décisions. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les décisions stratégiques. On voit, on a vu, c'est-à-dire, beaucoup d'entreprises qui ont chuté, qui ont coulé, qui ont fait faillite. C'est parce qu'il y avait des mauvaises décisions stratégiques. Donc, si, par exemple, l'entreprise, une TPE, c'est-à-dire, commence avec un système d'information qui est plus basique, elle peut, c'est-à-dire, prendre des décisions d'évolution en termes d'investissement, en termes de recrutement, en termes de gestion de procédure, en termes de... Donc, tout le process managérial d'entreprise. Voilà. Donc, j'espère répondre à votre question. Mais, je vous donne, c'est-à-dire, la statistique qu'en Algérie, c'est-à-dire, le marché algérien a plus d'entreprises dans le TPE que d'autres entreprises en PE ou PMI ou PME ou grandes entreprises et autres. Voilà. Alors, pour vous, vous encouragez la confiance à votre service pour avoir un système ? Oui, on sensibilise dans ce sens. Voilà. Si vous voulez que l'économie algérienne soit développée en termes économiques ou en termes technologiques, il va falloir intégrer un système d'information. Il est primordial, mais il va falloir. Il est primordial d'utiliser un système d'information. C'est-à-dire, on a l'expérience avec les autres pays. On a vu, par exemple, notamment au Japon ou dans les États-Unis, ils ont tous des systèmes d'information. C'est obligatoire d'avoir un système d'information dans une société parce qu'elle est, c'est-à-dire, eux, la fiscalité, ils n'ont pas le G50 ou ils n'ont pas des relevés ou des rapports qui sont manuels. C'est-à-dire, ils rentrent directement sur la base de données du système d'information. notamment aux États-Unis, ils font ça. La fiscalité sera directement sur le système d'information. Lorsqu'une PME décide d'acquérir un ERP, elle rencontre deux problématiques, en quelque sorte. Comment faire le choix, comment choisir un ERP et ensuite, comment se faire accompagner et par qui, par exemple. Je dis ça parce que je suis en relation avec plusieurs PME. Je rencontre souvent des dirigeants dans cette aide d'assurance. L'ERP, c'est une mise à niveau. C'est se mettre aux normes, se mettre dans les process actuels de travail et ça permet, comme le disait M. Bilbachir, d'avoir un tableau de bord adéquat, de prendre les décisions, les bonnes décisions au temps voulu. C'est une question de mise à niveau et de culture d'entreprise. Beaucoup d'entreprises pensent que ça d'un ERP, il est très cher, ça coûte les yeux de la tête et tout. Mais en fait, il peut être mieux que d'acheter, par exemple, investir sur un laptop, un système d'information peut être très minime. En termes de budget, quel ERP choisir ? Est-ce que je choisis un ERP qui est super cher et il y a un suivi ? Est-ce que je peux M.A.S.T. est-ce qu'il y a le budget pour ça ? Et deuxièmement, sur le point d'accompagnement. Et dans le terme, c'est-à-dire, est-ce que l'ERP est open source ? Est-ce que, par exemple, si cette entreprise intégrateur, il partira, il fait faillite ou il y aurait une catastrophe naturelle ou autre, est-ce que mon système d'information, il est protégé ? Est-ce que je peux le didier vers une autre entreprise ou là, je peux mettre un département SI, donc système d'information, qui s'occupe de l'intégration de mon système, mon ERP ? Donc, c'est pour cela qu'il va falloir faire une comparaison et encourager aussi l'open source. Parce que l'open source permet, l'open source ne veut pas dire que c'est un système gratuit. Donc, il y a des open sources qui ont un support, un support qui est payant. open source veut dire que le code, le code, il est ouvert et on peut, selon la licence GPL, GNU, c'est-à-dire, on pourra intervenir et ajouter des fonctionnalités et des modules. On vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on a un stand à ce niveau. Voilà, donc on vous invite encore une fois qu'on a, c'est-à-dire un atelier dans le monitoring as a service. Donc, on va parler, voilà, donc il va commencer dans 5 minutes. On va parler sur les systèmes, enfin, sur les OS, donc on va virtualiser une plateforme, on va la stresser, faire des attaques et aussi faire un monitoring as a service qui est nouveau en Algérie. Voilà, merci pour votre écoute, à tout à l'heure. Applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?